Bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment analyser un sujet de brevet alors il est assez important lorsqu'on prépare un examen d'apprendre à bien analyser le sujet c'est vrai pour le brevet mais c'est aussi vrai pour le bac ou pour les examens qu'on peut passer par la suite analyser un sujet c'est quoi c'est essayer de trouver les points que l'on va apprécier dans le sujet les notions sur lesquels on est le plus à l'aise et sur lesquelles on va pouvoir donc essayer de gagner un maximum de points on rappelle le jour d'un examen l'objectif c'est d'essayer de faire un maximum de choses et en particulier les choses où on est plus performant que l'on apprécie un peu plus histoire d'avoir la meilleure note possible alors c'est important de s'entraîner pour s'entraîner il suffit de prendre les sujets des années passées alors en maths on a la chance d'avoir un site le site de la pm ep l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public qui en fait recense l'ensemble des sujets des dernières années donc je te conseille ça soit pour le brevet ou pour le bac ou pour certains autres examens d'aller voir sur ce site en mathématiques et de prendre un sujet qui correspond à l'examen que tu passes idéalement un sujet assez récent pour qu'il soit au plus proche du programme que tu vas passer donc on nous on va s'intéresser au sujet de brevet qui s'est passé en juin 2022 que mes élèves de 3e ont passé donc le sujet de brevet de métropole de juin 2022 du brevet donc pour ça et ben voilà là j'ai imprimé le sujet donc déjà c'est important de bien voir comment est ce qu'est fait une copie de brevet bah il ya toujours un en tête alors c'est pas toujours présenté comme ça c'est souvent il ya une première page complètement d'entête sur lesquels il ya écrit souvent le barème des exercices que les exercices sont notés sur un nombre de points qui est déjà connu à l'avance donc ça aussi c'est important pour gérer un petit peu ton temps de voir que bah quel exercice vaut beaucoup de points lequel vaut un peu moins de points au brevet le brevet noté sur 100 points l'idée c'est de se dire que 100 points bas à peu près un point par minute comme ça on a fait 100 minutes de travail à 120 minutes d'examen ça dure deux heures donc ça veut dire qu'il nous reste 20 minutes pour se relire et justement pour analyser le sujet alors on va voir que l'analyse du sujet elle prend pas beaucoup de temps et c'est quand même important de bien le faire toujours au début du sujet avant que le sujet des débuts très souvent il écrit que même tout le temps il écrit que toutes les réponses doivent être justifiées donc ça c'est important de bien justifier les réponses sauf s'il ya écrit mention contrée on verra là c'est un exemple où il ya justement m'ont donné une mention contraire de ne pas justifier donc là on ne justifie pas donc on va mettre un chrono pour essayer de voir comment est-ce qu'on analyse le sujet donc je démarre mon chrono c'est pour vous montrer qu'en fait ça prend très très peu de temps à analyser donc le premier exercice on voit donc là on parcourt rapidement et c'est pas de le lire en détail c'est pas couru rapidement donc là on voit qu'on a deux triangles rectangles donc très en rectangle ça doit me faire penser au théorème de pythagore dans l'absolu donc je le note sur sur l'énoncé l'énoncé on le rend pas avec le sujet et même si on devait le rendre de toute façon c'est pas grave de faire des annotations dessus de faire des ratures de faire des petits schémas des figures à main levée c'est très très important ce sujet il appartient donc essaye de faire en sorte de te l'approprier donc pythagore là on voit que ça peut ressembler à une configuration papillon de thalès donc je note thalès et puis qu'est ce qu'on voit d'autre on voit que ça pourrait avoir de la trigonométrie c'est pas impossible puisque en fait on a les triangles rectangles on voit quand on voit dans les dans l'énoncé il n'y a pas d'angle donc la trigonométrie à priori on l'excuse ensuite on voit qu'il ya la notion ici de vitesse bon bah il aura peut-être un peu de vitesse je note donc là vous voyez en même pas une minute et en plus j'ai pas mal parlé en parallèle j'ai analysé le premier exercice donc je sais qu'il y aura du pythagore du thalès de la vitesse très bien je peux passer au deuxième exercice alors le deuxième exercice c'est un qcm une seule réponse exacte et aucune justification est demandé donc là je m'arrêterai pas au moment de rédiger ma copie de justifier on fera des phrases pour chaque question mais on ne justifiera pas la réponse que l'on choisit donc là on voit ça ressemble à des transformations alors hop transformation donc ça peut être les rotations les symétries les translations qu'on a vu déjà au collège là les cet exercice là on voit c'est la lecture graphique donc c'est peut-être des fonctions bon voilà des fonctions par lecture graphique ça paraît c'est simple ici on voit qu'il ya une écriture d'une fonction donc là encore c'est les fonctions bon bah très bien si j'aime les fonctions je suis servi le troisième on a pas mal de relevés de données on demande la médiane donc là c'est des stats très bien je note que c'est des statistiques et puis le dernier là on voit qu'on a deux triangles qui sont semblables à saabson là des agrandissements réduction donc je le note voilà donc j'ai noté les thématiques de cet exercice 2 je continue l'exercice 3 alors l'exercice 3 là on voit qu'on a la décomposition en facteurs premiers et qu'après on nous parle de la calcul de probabilité donc là ça ressemble à de l'arithmétique donc décomposition facteurs premiers c'est des choses qu'on fait en milieu de cycle 4 d'habitude et un peu de probabilité et j'ai noté qu'il y avait des probabilités de l'arithmétique je continue l'exercice 4 donc l'exercice 4 on voit qu'il ya des x qui apparaissent des expressions littérales donc la erreur du calcul littéral donc vous voyez c'est important de le noter parce que le calcul littéral souvent c'est un peu moins apprécié des élèves on voit qu'il arrive qu'en exercice 4 mais voilà mais il y en a probablement puis là je vois scratch apparaître donc je vais voir le programme donc je retourne la page oui donc là il y'a de l'algorithmie je le vois tout de suite hop voilà qui est allié au calcul littéral très bien et puis arrive le dernier exercice donc l'exercice 5 donc une habitation de la consommation là il ya de la grandeur et mesure il ya des volumes je le note mais sûrement de la proportionnalité c'est pas sûr mais ça ressemble à une tâche à prise d'initiative on voit qu'on a un volume on a des capacités aussi on voilà hop et la dernière page on calcule les litres histoire de volume et puis il ya des pourcentages voilà je peux noter que là il ya des pourcentages je le note donc voilà donc là vous pouvez constater que en trois minutes 40 et j'ai pris mon temps j'ai réussi à analyser mon sujet maintenant et bien je vais pouvoir me lancer dans mon travail avec mon brouillon avec ma copie en sachant à quoi m'attendre donc ça voilà je me suis quand même rassuré dans un premier temps en sachant à quoi maintenant donc idéalement je fais l'exercice dans l'ordre parce que c'est quand même ce que l'on préfère faire les exercices dans l'ordre mais on n'est pas obligé du tout de faire les exercices dans l'ordre on peut choisir de faire d'abord les exercices on est le plus à l'aise ça c'est le conseil que je peux te donner quand on analyse un sujet on commence par les exercices on est le plus à l'aise que là on est sûr de gagner des points qu'on ne soit pas en manque de temps à la fin du sujet et les exercices qu'on savait faire ne pas avoir le temps de les finir donc ça c'est important de pouvoir justement grâce à cette analyse de voir quels sont les exercices qu'on va pouvoir faire en priorité les exercices qu'on va peut-être faire à la fin lorsqu'on aura un peu plus de temps voilà donc ça c'est important de prioriser les choses donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu t'a permis de mieux voir comment est ce qu'on peut appréhender un sujet d'examen ici de brevet donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à la liker puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos de ce type là il ne reste plus qu'à te dire au revoir et j'espère à bientôt